Bonjour, Simon Letellier pour Roulottes à S-Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons présenter la Réflexion 312 BHTS 2021 qui est fabriquée par Grand Design. Donc la gamme Réflexion qui est plus reconnue pour ses caravanes à sellettes va offrir aussi trois configurations de roulottes dont la 312 BHTS qui est le seul modèle familial. Donc on va avoir une chambre à l'arrière qui va convenir à des enfants mais également à des occupants plus âgés, sans problème. On a un espace central avec cuisine, salon, salle à manger combiné puis on a une chambre à l'avant. Donc on a vraiment une inspiration de la gamme de caravanes à sellettes Réflexion. Au niveau de la construction, c'est vraiment très haut de gamme comme roulottes. Au niveau des équipements également, on peut voir déjà à la hauteur avec le cap avant, on a un vraiment très beau look, luxueux. Donc au niveau de la construction, comme d'habitude Grand Design va utiliser une structure vraiment très solide. Donc on va avoir murs latéraux, murs des extensions, murs arrière, murs de côté des extensions et trois des extensions tous laminés. Donc on a une structure d'aluminium isolant de mousse haute densité avec panneaux de Loan, fil de verre à l'extérieur et des panneaux décoratifs à l'extérieur. Donc même les extensions ici sur le côté, c'est laminé. Donc pas de chance que l'isolation bouge avec le temps, car c'est la laine minérale des fois, c'est simplement collé, ça peut bouger. La structure est moins forte, donc ça permet aussi d'avoir des fenêtres sur le côté, étant donné qu'on a vraiment un cadre rigide pour les extensions. Donc on a fini gel coat qui donne l'aspect lustré qui va venir protéger la fil de verre également. Pour ce qui est du mur, avant, vous avez probablement remarqué, on a un cap en fil de verre moulé avec lumière d'ail intégrée. Il va vraiment partir du bas, aller jusqu'en haut. Donc on a vraiment un look très raffiné. On a deux couches d'isolation, donc on a une couche de laine minérale et une membrane radiante. Ces deux couches-là vont monter dans le toit pour aller l'isoler également. Donc on a un toit avec une structure en bois, avec des évents qui vont permettre à l'air de circuler pour éviter que l'humidité s'y accumule. Puis on a une membrane de TPO sans joint qui va faire toute la longueur de la roulotte. Finalement, pour le plancher, on a un plancher laminé également. Donc on va avoir isolant de mousse haute densité, structure d'aluminium contreplaqué, revêtement de vinyle à l'intérieur. Puis on va avoir une membrane qui vient fermer le châssis. La membrane est doublée d'une membrane radiante pour ajouter l'isolation. Puis on a la fournaise de 35000 BTU qui va venir pousser de l'air dans l'espace, qui va venir tempérer les réservoirs qui sont aussi munis de coussins chauffants 12 volts qui sont reliés à un thermostat. Donc vraiment, on va maintenir la température à un certain niveau. Donc si jamais vous voulez camper dans des températures plus fraîches, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de la construction, dernier petit aspect que Grand Design a de particulier. Donc on a les jouets Titan Seal. Donc pas de butyl, qu'elle espèce de poté blanc qu'on voit parfois sortir en excédant des joints qui vont pousser sur le silicone. Donc on a un ruban Mylar qui tient mieux en place, réagit moins aux écarts de température. Donc vraiment, au niveau des joints d'été, on a vraiment quelque chose de très bien. Puis on a ensuite le joint de silicone qui vient fermer le tout. Et étant donné qu'on n'a pas de butyl qui vient pousser dessus de l'intérieur, ça facilite vraiment l'entretien. Ensuite, au niveau de la construction, dernier petit aspect peut-être, on a un coffre de rangement qui va d'un bord à l'autre, portière isolée, comme vous pouvez le voir, poignée robuste, attache à aimant juste là. Donc vraiment très bien. Puis on a vraiment un grand compartiment de rangement. Donc on va tout de suite passer aux accessoires. Donc comme vous pouvez voir, on a un compartiment de rangement. De chaque côté, on a, si on veut, un bac plastifié, un peu plus profond de chaque côté. Mettre des objets peut-être nouillés ou sales avant de quitter le camping. Ça peut toujours être pratique. Ça ne va pas venir salir le reste du coffre. On a prise à portée de la main, lumière. On va avoir interrupteur pour déconnecter la batterie juste là. À l'avant, juste ici, on a deux bouteilles de propane de 30 livres chacune avec le couvercle, vérin électrique au timon. De l'autre côté, on a ici un centre de raccord Nautilus, donc vraiment quelque chose qu'on retrouve habituellement plus au niveau des caravanes à cellettes. Donc on peut ramener ici câbles, satellites, autres auxiliaires pour aller vers la chambre. On a interrupteur pour la pompe à eau, douche extérieure. On utilise les interrupteurs selon le schéma pour aller s'approvisionner en eau du réservoir ou remplir le réservoir, s'approvisionner directement de l'aqueduc, hivernisation, déshyvernisation, etc. Même rinçage du réservoir d'eau noire lors de la vidange, c'est possible de le faire. On passe les boyaux et filage juste ici. On a également prise électrique. Si un moment on veut connecter un appareil, on peut faire passer le fil au bas ici. Ici, on a le pommeau de la douche extérieure. Puis ici, on a un socle. On a un système Tire Link de suivi de la pression des tenues qui est fourni avec le véhicule. L'appareil est à l'intérieur. Il faut simplement l'installer sur le socle lors du départ pour avoir le suivi. C'est compatible avec le panneau de contrôle Compass Connect dont la réflexion est équipée. Ensuite, autre truc intéressant, on a ici des stabilisateurs avant et arrière électriques. Donc, on fait simplement appuyer sur l'interrupteur pour les abaisser et les remonter. Donc, vraiment mise à nouveau. La stabilisation de la roulotte est vraiment très facile avec cet équipement-là. Juste là, on a un compartiment pour ranger le boyau d'égout à l'intérieur, étant donné qu'on n'a pas de pare-chocs à l'arrière. C'est toujours pratique pour le ranger dans le coffre avec les autres objets. Ici, chauffe-eau, 6 gallons à recouvrement rapide. Elle fonctionne 120 volts et gaz propane. Ici, on a le raccord pour les égouts avec une lumière utilitaire. Toujours pratique si on fait le raccord à l'annouisseur. Juste ici, on a un câble électrique 50 ampères détachable furion, sortie de la fournaise de 35 000 BTU. Comme vous pouvez le voir ici, on a deux extensions dans l'espace principal. Une face à face, une pour la cuisine, une pour la dînette si on veut. Puis, on en a une dans la chambre à l'arrière qu'on va pouvoir voir tantôt. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'espace. Ici, à l'arrière, on a un receveur 2 pouces pour pouvoir mettre un support à vélo ou un coffre de rangement, etc. N'importe quel accessoire. On a une capacité de 300 livres. Ici, on a une échelle pour l'accès au toit. Puis, on va avoir ici un socle qui est la préparation pour une caméra de recul si jamais on veut en ajouter une. C'est quand même un bon morceau de roulotte. Donc, avoir une visibilité en arrière lors des reculons, c'est toujours bien. Du côté du patio, on remarque tout de suite, on a un grand au vent avec bande de lumière d'aile qui passe par-dessus l'extension. On a des haut-parleurs avec lumière bleutée d'aile à l'intérieur. On va avoir ici prise électrique, sortie de la télévision. Si jamais vous voulez écouter la télévision à l'extérieur, c'est faisable. On va quand même revenir ici au panneau que vous avez probablement remarqué. Donc, vraiment, très bien ici. On a une cuisine extérieure avec vraiment tout ce qu'on peut vouloir. On a ici un réfrigérateur résidentiel. On a pris GFC, grand comptoir, lavabo, trois armoires ici au haut. On va avoir ici un tiroir pour ranger peut-être plus les pinces, etc. Lorsqu'on fait des cuissons. Puis ici, sur le tiroir du centre, on a un grill. En fait, deux brûleurs, grill capital. Vraiment bonne qualité. Donc, on a vraiment une cuisine extérieure très complète. Ce qui est vraiment très le fun. Si jamais, justement, c'est une unité familiale, on a les enfants qui jouent à l'extérieur. On veut passer le temps avec la famille, puis à l'intérieur, à faire la cuisson. Donc, vraiment, très pratique d'avoir une cuisine comme ça. Vraiment complète. Petit dernier détail avant de rentrer à l'intérieur. On va voir des pneus Goodyear, jantes en aluminium. Suspension More Ride CR-3000 à bloc de caoutchouc. Donc, on a quand même une roulotte avec un certain poids. Avoir un équipement routier qui correspond à ce poids-là, c'est toujours bien. Donc, conduite plus douce et agréable avec la suspension More Ride. Puis, finalement, à l'entrée, on a une grande poignée rabattable, ce qui va faciliter la prise par les enfants. Et on a un marche-pied triple en aluminium pour s'approcher du sol avec le Solid Stance ici en bas. Donc, on a deux petits bras ajustables qu'on peut tout simplement déverrouiller en retirant les goupées. On vient les appuyer au sol. On remet la goupée pour les verrouiller et on a vraiment plus de stabilité au niveau du marche-pied. Donc, c'est vraiment très bien. Et on a une lumière d'elle ici. On peut la voir ici en bas qui va venir éclairer les marche-pieds en noirceur toujours mieux. Des fois, les enfants, ça arrive du feu. On avait la lumière directe, on voit un peu moins bien. On peut facilement s'enfarger dans les escaliers. Donc, on va procéder à l'intérieur. Voici donc l'espace principal. On est rendu à l'intérieur. On a vu mes petits chaussons bleus sur le printemps. Donc, c'est boueux. En plus, il pleut aujourd'hui. Donc, on s'assure de pas salir toutes nos roulottes. Donc, espace principal. Cuisine ici de ce côté-ci. Centre de divertissement. On a une petite huche de ce côté-là. Fauteuil cinéma. Dînette. Une autre huche de ce côté-ci. Ensuite, on n'a plus à se percevoir. Ici, à l'arrière, on a une chambre secondaire pour les enfants avec deux lits superposés, 10 vents lits. On va pouvoir les voir tantôt. Je vais faire un tour plus exhaustif. Ici, on a la salle de bain juste à côté de l'entrée, ce qui est toujours pratique. Si jamais les enfants sont à l'extérieur, ils veulent rentrer. Des fois, avec les pieds boueux, tout ça, ils marchent partout dans la roulotte. Donc là, littéralement, deux ou trois pas, on est rendu dans la salle de bain. Puis, à l'avant, on a une chambre. Donc, on va faire un tour un peu plus exhaustif. C'est vrai que ta main ici, en entrant, on a un crochet pour les manteaux. On a le premier interrupteur pour les extensions, étant donné qu'on doit ouvrir l'extension ici à gauche pour accéder au panneau de contrôle. C'est dit, en passant, le panneau de contrôle est dissimulé derrière une porte. Donc, vraiment, au niveau esthétique, on a un souci de finition avec la gamme réflexion. Mais également, on peut télécharger une application sur son téléphone intelligent, le One Control de Leopard, qui permet d'avoir toutes ces fonctionnalités-là sur son téléphone. Donc, on n'a techniquement même pas besoin d'être dans la roulotte pour ouvrir les extensions. Donc, c'est ça. Donc, on a ici indicateur pour ce qui est de la batterie, niveau des réservoirs d'eau, au vent extérieur, lumière du plafond, les coussins chauffants en dessous des réservoirs dont j'ai parlé. Donc, on peut les mettre en marche ici. Ensuite, pompe à eau, puis chauffe-eau dans les deux différents modes, soit électricité et gaz. Ensuite, ici, lumière de l'auvent, lumière du Porsche et les deux extensions. Donc, vraiment, tout y est. Assez simple. Puis, avec l'application One Control, le garant, vous allez avoir le suivi de la pression des pneus de Tire Link qui va être directement dedans, ce qui est toujours pratique. Ensuite, ici, on a le contrôle pour le Max Air. Donc, on a un ventilateur vraiment Max Air pour voir ce qui se fait le mieux sur le marché. On a déjà ce modèle-là, ici, avec détecteur de pluie pour le couvercle. Donc, si on veut faire circulaire de la roulotte, elle est vraiment très efficace. On est déjà bien équipé. Puis, ici, on a un thermostat pour ce qui est du climatiseur. Donc, on a un climatiseur de 15 000 BTE qui est juste là, qui est connecté à des conduits qui vont venir l'air partout à travers la roulotte. On a déjà la préparation pour installer un deuxième climatiseur à l'avant qui va être connecté au conduit. On peut également le prendre directement en option de chez Grand Design pour installer un deuxième climatiseur de 15 000 BTE. On contrôle également le chauffage, donc fournisseur de 35 000 BTE comme j'ai déjà mentionné. On n'a pas de trappe au sol. Donc, le système de conduit Heavenflow va utiliser des trappes qui sont dissimulées au bas du mobilier pour répartir la chaleur à travers la roulotte. Donc, c'est vraiment plus pratique. On est sûr de pouvoir avoir de trappe au milieu des voies où on circule le plus. Pas de poussière qui vont s'accumuler dans les conduits non plus. Pas de chance de les briser. Donc, vraiment très pratique. Des fois, les petits jouets des enfants, ça peut tomber là-dedans. Après ça, il faut défaire la trappe à aller le chercher parce que c'est le jouet préféré qui est là. Donc, c'est sûr. C'est pas toujours pratique. Donc, voilà. Ensuite, on passe à la cuisine comme telle. Donc, on peut voir, on a un grand silo. On a un comptoir en solid surface. Donc, vraiment fini. Un peu Pierre Poli illustré. Facile d'entretien. Donc, ici, on a couvercle en deux panneaux au-dessus de l'évier. Donc, l'évier encastré ici dans les lots. En acier inoxydable. Vraiment très grande cuve. Robinet surélevé, tête amovible. Donc, vraiment très bien. On va avoir du rangement également. On a tout l'espace sur le lavabo. On va avoir trois tiroirs juste ici. Donc, c'est ce qui est pour l'îlot. Ensuite, on a également la huche qui est juste ici à l'entrée. Donc, on va avoir quatre portes d'armoire. En fait, c'est un grand compartiment. Donc, même si on a des objets quand même plus longs, on peut les glisser facilement dans la place. On a un dossier décoratif juste ici. Même finition au niveau des comptoirs serrés de surface. Puis, on va avoir deux tiroirs juste là. Au niveau de la finition des armoires, tiroirs, toutes les façades portes d'armoire, c'est en bois franc. On a des panneaux de verre fumé insérés aux armoires supérieures pour donner un style un peu plus haut de gamme. Vous avez des moulures également, des extensions, même finition. On a des panneaux de bois insérés directement sur le réfrigérateur. Donc, vraiment très belle finition qui va durer. Dans le fond, on a du bois franc. Donc, c'est vraiment très solide. Au niveau du réfrigérateur, ici, on a le modèle 12 pieds cubes qui fonctionne 120 volts propane. Donc, un réfrigérateur classique de VR. Par contre, au niveau des réflexions, au courant de l'année 2021, il y a eu un changement. Donc, on peut avoir peut-être en stock encore des modèles avec ce réfrigérateur-là. Mais on sait que les prochaines commandes seront bientôt avec des réfrigérateurs de 16,4 pieds cubes, mais résidentiels avec un onduleur de 1000 watts qui va permettre de les faire fonctionner depuis le courant 12 volts sur la batterie. Donc, lorsque vous transférez d'un camping à un autre, etc. Donc, ce réfrigérateur-là va être changé. Donc, surveillez notre inventaire si c'est le modèle que vous voulez. Ensuite, on a un micro-ondes en acier inoxydable Furion avec hôte de poêle intégrée. Micro-ondes à convection 30 pouces, donc vraiment très grand. Juste en dessous, on a une fenêtre pour aller chercher de la luminosité de ce côté-là ici, ce qui est toujours pratique. On veut maximiser la linéaire naturelle. C'est toujours mieux. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pour laquelle on a un peu de lumière juste ici au centre pour aller chercher encore plus de luminosité. Ensuite, four furion avec plaque de verre qui se rabat pour faire un doseret. Puis, on a un fourneau ici en bas. Juste en dessous, tiroir pour poilons, etc. Vous allez premièrement remarquer ici le petit joint qu'on met en dessous des pattes de chaise. C'est pour éviter lorsque c'est fermé que ça vienne cogner et abîmer ici les portes. Donc, vraiment des petits détails, mais soucis de la finition. Ici, on a trois tiroirs. Puis, on a une grande surface de comptoir juste ici avec la télévision qui est juste au-dessus. Donc, ici, on a le coin un peu plus centre de divertissement salon avec le foyer décoratif. D'ailleurs, le foyer n'est pas seulement décoratif. Il y a aussi une capacité de chauffage de 5000 BTU. Donc, ça peut aider également à la fournise si on veut donner un petit coup au début lorsqu'on arrive au camping. On va également avoir du rangement de ce côté-ci. Grand compartiment. Puis, derrière ici, la porte en verre, on va avoir la radio Jensen qui gère les haut-parleurs intérieurs et extérieurs. Compatibilité Bluetooth, USB, auxiliaire, etc. Il y a pas mal tout ce qui se trouve. Donc, télévision intelligente. On a une antenne Winegard Air 360 Plus. Donc, qui va capter les postes de télévision standard, radio. Puis, on peut facilement racheter un réseau 4G LTE et son serveur également pour le Wi-Fi. Donc, l'antenne est déjà préparée. Il suffit d'aller chercher les composantes supplémentaires, notamment aussi un service auprès d'un fournisseur de réseau, etc. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, ça peut se faire facilement. Puis, juste au-dessus, on va avoir ici du rangement. Encore. Mais on n'a jamais trop de rangement. Surtout quand on voyage avec une famille, on veut vraiment avoir un maximum de rangement. On a beaucoup de vêtements, de vaisselle, de jouets, etc. Donc, ici, d'ailleurs, on a une huche supplémentaire, un peu comme celle proche de l'entrée. Donc, une autre surface de comptoir avec un dosseret décoratif, encore une fois. On a trois portes d'armoires ici en haut. Puis, on a trois armoires ici en bas également. Juste ici, on a un fauteuil cinéma. Fauteuil électrique inclinable, fonction de massage, chauffant. On a même une lumière bleutée d'accent. Vraiment très bien. On peut, si vous désirez, on peut avec une option remplacer le fauteuil cinéma par un divan-lit qui peut toujours aider à commander davantage d'occupants si jamais vous le voulez. Donc, c'est une option. Ensuite, on marque la fenestration. C'est sûr qu'avec la chambre à l'arrière, salle de bain avant et chambre, on a moins de fenêtres à l'arrière ou à l'avant. Donc, on va chercher vraiment un maximum de luminosité dans l'extension avec des fenêtres sur le côté. Fenêtres derrière le divan qui vont vraiment descendre au maximum pour aller chercher toute la lumière qu'on peut. On a des toiles vraiment très opaques sur rouleau, chacune des fenêtres. Donc, on a même un petit cordon ici pour pouvoir les déployer facilement. Bel avillage de fenêtres qui va faire le tour, descendre sur les côtés. Vraiment très bien. Juste ici, on a la dinette. Donc, on a deux banquettes qu'on peut voir assises vraiment profondes. Le coussin ici ou du dossier tient solidement en place et suffisamment aussi épais. Donc, on est vraiment très confortable. On a un bon dégagement ici au pied. Donc, on a deux pattes amovibles. On peut descendre la table pour faire des places à coucher. On peut voir les rails ici au bas. Prise également disponible au fond, ce qui peut toujours être pratique. On a du rangement également en dessous des assises. Donc, simplement suivi le coussin et le contreplaqué. Puis, on a accès à une zone de rangement également. On peut, si vous le voulez, remplacer en option chez Grand Design, également cette dinette-là par l'option de la table avec deux chaises et pouf ottoman. Donc, on va avoir la même table sensiblement. Mais, on va avoir par contre, on va avoir deux chaises de ce côté-ci. Puis, on va avoir un pouf ottoman. Donc, c'est un peu similaire à une banquette. On va avoir vraiment un coussin qui est apposé directement au mur. Puis, un pouf amovible avec du rangement à l'intérieur. Donc, la scie se soulève. Puis, on a vraiment un compartiment qui est en plus aménagé rangement, si on veut, qui va être là. Donc, ça peut être une bonne alternative. Des fois, les enfants aiment bien les banquettes. C'est plus facile aussi d'en asseoir plusieurs. Les adultes, on préfère avoir des chaises. Donc, il va y avoir deux chaises de ce côté-ci. C'est vraiment à votre préférence. Donc, ici, on a la fenestration. En passant, si jamais vous voulez, vous pouvez également remplacer les fenêtres standards par des fenêtres à deux panneaux. Donc, des fenêtres thermos. Si jamais vous voulez une isolation supérieure, vous pensez à aller camper. La température plus froide, ça peut toujours aider. Donc, on va passer à la chambre à l'arrière. Donc, ici, on a une porte coulissante avec attache aimantée. Puis, on a un divan-lit. Donc, même si on a des adultes qui veulent dormir, puis que, bon, les lits superposés, c'est peut-être un peu juste pour eux autres. Si on ne peut pas trop à l'aise, bien, on peut tout simplement déployer le divan-lit. Puis, ça fait un lit double qui est confortable. Juste au-dessus, comme vous pouvez le voir, on a ici un des lits qui est sur un panneau qui se rabat comme ça. Donc, ici, on a une place à coucher supplémentaire. Donc, on peut ouvrir le lit en bas. Puis, avoir une place supplémentaire ici aussi. On a une fenêtre pour aller chercher de l'annosité lorsque le panneau est rabattu. Juste en face, on a du rangement en-dessous du lit. Donc, ici, on a comme des tablettes avec des bordures en métal plus solides qui servent également d'escalier pour accéder au lit qui est juste là. Puis, en même temps, étant donné qu'on a une bonne profondeur, on peut glisser les objets là. Donc, ça a deux utilités, ce qui est vraiment très intelligent. Juste ici, dans l'emplacement, on peut s'en servir comme rangement. Sinon, on a prise par USB sorti pour la télévision. Puis, l'emplacement pour l'ancrer, donc vraiment très bien. Puis, on a trois tiroirs vraiment très grands, juste ici. Finalement, on a un garde-rom. On aura une tringle ici qui est installée. Une tablette, un autre compartiment ici en bas. Puis, on a un miroir dans la porte, ce qui est toujours pratique pour savoir si on est bien préparé. Tout dépendamment de l'âge de ses enfants. Donc, c'est ce qui fait le tour de la chambre arrière. On va procéder à l'avant. Donc, on a la salle de bain et la chambre principale. Donc, au niveau de la salle de bain, même chose, porte coulissante avec attache émentée. Juste ici, on va avoir le comptoir avec un grand lavabo. On va avoir du rangement ici en dessous. On a trois tiroirs. Puis, j'ai assis juste là. Un porte-serviettes. Puis, on a une petite tablette avec une pharmacie qui a une porte-miroir. En face, on a une toilette en porcelaine, chasse d'eau à pédales qui est juste de l'autre côté. On a ici une tringue pour accrocher des serviettes. Puis, on va avoir du rangement supplémentaire avec porte-miroir également. On va avoir de la place pour tout le monde. Puis, au fond, on a une grande douche. Le miroir, c'est 36 pouces par 30 pouces. On a une porte en verre en trois panneaux. Une paroi qui va faire le tour avec tablette. Un petit filet pour pouvoir mettre des bouteilles ou des petits objets qui tiennent mal sur les tablettes. Puis, on a un grand puits de lumière pour aller chercher de la luminosité. On a également une sortie du climatiseur juste ici. On a une sortie du chauffage juste ici au bas. Puis, on a un ventilateur électrique pour faire sortir l'air humide évidemment si on veut assurer une circulation d'air. On a une lumière qu'on peut mettre en mode détection de mouvement. Donc, si jamais un enfant qui est prompt à aller à la toilette durant la nuit, on peut toujours laisser la lumière en mode détection de mouvement. Donc, ça va s'allumer automatiquement quand il va rentrer dans la salle de bain. Ensuite, la chambre des maîtres. Donc, même chose, pas de coulissante avec attachement en T. Puis, on va avoir une fenêtre de chaque côté avec des toiles évidemment, comme pour l'espace principal. On a un lit Queen avec une tête de lit rembourré directement posée au mur. Un mur d'accent fini en bois. Des lumières de lecture juste au-dessus avec une petite tablette. On a des prises de chaque côté. On va avoir un garde-robe avec porte vitrée de chaque côté. Donc, si on jette un coup d'œil, on rend une bonne profondeur, une bonne hauteur. On a une tringle ici en haut. Puis, on va avoir trois grands compartiments de rangement ici. Donc, on a des tubes à pression qui maintiennent la porte ouverte pendant qu'on fouille. Ce qui est toujours pratique. Donc, on peut voir, on a vraiment une bonne profondeur. On a juste ici également un garde-robe supplémentaire. Même chose, on a une lumière qu'on peut mettre en mode détection de mouvement. Ou encore constamment allumer ou éteindre. On a ici atteindre. On a des prises ici au fond. Une tablette. Une seconde tablette. Puis, on va avoir deux grands tiroirs. Donc, quand même beaucoup de rangement. Finalement, si jamais vous voulez acheter une télévision, si vous ne voulez pas déranger les enfants en écoutant la télévision, juste l'autre bord de leur chambre, vous pouvez toujours enfin installer une seconde. On est déjà à la prise électrique, sorti le câble satellite juste là. On a un emplacement pour l'ancrage. Donc, on est déjà prêt pour ça. Donc, c'est ce qui fait le tour pour la réflexion 312 BHTS de Grand Design. Si jamais ce modèle-là vous intéresse, vous pouvez visiter notre site web www.roulotte.ca. On a régulièrement des représentants qui sont disponibles sur le clavardage pour répondre à vos questions. Prendre rendez-vous si vous voulez faire une visite en personne. Donc, nos représentants, c'est vraiment les mêmes qu'en magasin. Donc, vous pouvez poser n'importe quelle question. Ils vont trouver la réponse s'ils ne l'ont pas déjà. C'est vraiment le même service que vous auriez. Donc, ce qui est vraiment très bien. Ils sont disponibles 7 jours sur 7. L'horaire peut varier selon l'année. Habituellement, de 8h à 9h en semaine. 9h à 5h la fin de semaine. Si vous voulez vous rendre directement en magasin, vous pouvez vous rendre dans l'une de nos secursales, une somme dépositaire Grand Design, une somme dépositaire à nos secursales de l'Ange Gardien près de Gatineau, de Trois-Rivières, Laval, Saint-Hélène, Château-Gay et Saguenay. Merci.